Supportez-nous sur Patrons et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous ! Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment manipuler notre structure de données. C'est parti ! Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment établir notre première structure de données, c'est-à-dire une liste. Maintenant, nous allons voir comment manipuler notre structure. Dans un premier temps, nous verrons comment récupérer une seule donnée, puis nous verrons comment les récupérer toutes en une seule fois. On va descendre ici à notre récupération de données. On a bien sûr ici notre nouvelle liste. Il s'agit simplement d'une liste d'amis. Quand d'habitude, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et maintenant, pour récupérer une seule donnée, il suffit de mettre entre crochets la donnée que nous voulons exporter, c'est-à-dire où elle se trouve dans notre liste, en fait. La seule chose que vous devez prendre en compte est que nous commençons à compter à partir de 0. Cela veut dire que, par exemple, ici, Justine est à la place 0, puis Pierre est à la place 1, et Paul est à la place 2, comme vous pouvez voir ici en dessous. Voilà. Donc, vous mettez en fait le nom de votre liste, peu importe ce que c'est, puis la donnée que vous voulez récupérer, et où elle se trouve. Voilà. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir en dessous, 0 va renvoyer Justine, 2 va renvoyer Paul. Voilà. Très simple. Donc, on va copier notre liste. On va aller dans notre éditeur. On va prendre tout ça, on va faire un copier-coller, et maintenant, en dessous, on va simplement taper, donc, print. Ici, on va taper le nom de notre friendlist, et on va mettre entre crochets la position 0. On va même faire plusieurs copiers-coller, et ici, remplacer le 0 par un 1, et ici, le 0 par un 2, tout simplement. Et maintenant, on peut ouvrir notre terminal ici, et on appelle notre frichier, donc en habitude. Et vous pouvez voir que nos trois noms sont bien renvoyés dans le terminal. Il faut savoir que vous pouvez aussi accéder à cette donnée en partant depuis la fin, sauf que cette fois-ci, on commence à partir de 1, et on a juste à ajouter un moins 2. Donc ici, si je copie ça, donc ici, je vais mettre un print entre les deux, pour séparer le tout, pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, je vais copier ça plusieurs fois, et au lieu de mettre des nombres positifs, on va mettre moins 1, moins 2, et moins 3. Ici, c'est très simple, on partira du dernier prénom, puis on revient à faire le premier. Voilà. Donc on peut faire un autre test. Vous pouvez voir qu'en dessous, on a bien Paul, Pierre et Justin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si nous voulons afficher toute notre liste, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre plusieurs fois le même code. Ça, c'est pas vraiment pratique, on va dire. Du coup, nous allons utiliser les boucles. Bien sûr, nous pouvons afficher notre liste avec les deux boucles que nous avons vues, donc la boucle FOR et la boucle WHILE. Donc on va revenir en arrière ici. On va descendre un petit peu, et donc, on a la fameuse friendlist qu'on a avant. Donc pour la boucle FOR, ça sera beaucoup plus simple qu'avec une boucle WHILE, que nous allons voir dans un instant, justement. Tout d'abord, on établit une variable qu'on va appeler friendDC, qui va contenir chaque élément de notre liste. Du coup, voilà comment ça se lit. Pour chaque friend, dans friendlist, renvoyez cette donnée vers la console. Donc le nom de la première variable ici n'a aucune importance. Cependant, la deuxième variable ici doit correspondre au nom de votre liste. Voilà. Donc revenons rapidement avec la boucle WHILE, donc c'est un peu plus complexe. Il faut d'abord déclarer une variable en dehors de notre boucle, qui sera incrémentée au fur et à mesure. Et ce qui se trouve ici dans la boucle est aussi un peu plus compliqué. Donc ici, nous avons notre variable Z, qui doit être inférieure au LEN de notre liste. Le LEN veut en fait dire LENGTH, qui correspond au nombre d'éléments dans notre liste. Donc ici, nous avons trois éléments, comme vous pouvez le voir en haut. Donc LEN va en fait renvoyer ici 3. Donc le LEN est 3. Donc tant que Z est inférieur à 3, alors on renvoie chaque élément. Et à chaque fois que notre boucle va faire un tour, on incrémente de 1 notre variable Z. De ce fait, lorsqu'on va en fait arriver à 2 avec notre variable ici, et bien tout va s'arrêter. Parce qu'on n'a que justement que trois éléments, et donc 0, 1, 2, comme on a vu juste avant. Donc on peut faire un test dans notre éditeur. Donc on va copier ici, ça on va le prendre, le mettre ici. On va copier notre liste. Donc vous, vous pouvez le taper à la main, comme vous voulez. On va taper notre liste. On va taper ici la boucle while. Donc je vais juste mettre une séparation entre les deux, pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Donc on va formater le document. Voilà, on copie tout ça. Et donc on va voir comment ça se passe. Donc on va lancer notre fichier à nouveau. Donc ici, dans un premier temps, on a donc notre première liste qui correspond justement à ce qu'on avait auparavant, donc les trois ici. Ensuite on a nos trois ici en partant de la fin, donc avec les moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et ensuite on a justement notre liste ici, donc là, Fort, Justine-Pierre-Paul. Et ensuite, nous avons ici notre deuxième boucle while qui fonctionne de la même façon. Ce qui est bien avec les boucles quand vous voulez traverser vos différentes données, c'est que si vous ajoutez une donnée à l'intérieur de votre array, par exemple on ajoute Ludovic ici, ce qui va se passer, c'est que notre première liste ici, enfin nos premiers données ici, ne vont pas apparaître. Par contre avec notre boucle, cela va apparaître parce qu'on va en fait itérer à travers toutes nos données. Vous pouvez voir ici que si on regarde, nos deux premiers n'ont pas changé, par contre les deux d'après, donc les deux boucles, ont eux changé. Et vous pouvez voir, peu importe si j'étais au début ou à la fin, par exemple si ici on met, on met moi justement, vous allez voir que ça va en fait rien changer, on a quand même du coup mon prénom à moi qui vient avant celui de Justine. Voilà, donc encore une fois, aucune importance. Et c'est pour ça que les boucles sont pratiques et qu'on les a apprises avant les différentes structures de données, c'est parce que je voulais vous montrer comment lire toutes les données à l'intérieur d'une liste. Voilà, ce sera tout pour la manipulation de nos données dans les listes. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Je vous vois dans un instant pour la prochaine lecture. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. et d'all.